Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe ? Pourquoi le permet-il ? La réponse la plus courante et sûrement une des plus intéressantes, c'est que Dieu permet le mal parce qu'il est amour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu a créé l'homme pour entrer en relation avec lui, une relation d'amour. Mais pour qu'il y ait amour de l'homme envers Dieu, il faut que l'homme puisse choisir d'aimer Dieu librement. Et pour qu'il puisse faire ce choix, il faut que l'homme puisse également choisir de ne pas aimer Dieu, donc de faire le mal. Dieu n'est pas un dictateur et s'il a permis le mal, c'est donc au final par amour car il souhaite que l'homme soit libre. En effet, si vous programmez une personne pour qu'elle vous dise qu'elle vous aime, penseriez-vous vraiment qu'il s'agit là d'une relation d'amour ? Nous voyons bien que non. Précisons que cette liberté ne rend pas Dieu responsable du mal. Comme disait Norman Geisler, il a créé la liberté, nous l'utilisons. Il a rendu le mal possible, nous l'avons rendu réel. Mais pourquoi Dieu n'aurait-il pas alors créé uniquement les hommes dont il savait qu'il n'allait jamais choisir de commettre le mal ? Là encore, la réponse est que Dieu est amour. En effet, peut-on dire de Dieu qu'il m'aime s'il m'a créé uniquement parce qu'il savait que j'allais lui faire plaisir ? Non, la preuve en est que s'il avait su que je le décevrais, il ne m'aurait pas créé. Ce ne serait donc pas moi qui l'aimerais, mais seulement mes actions. Or, Dieu nous aime parce que nous sommes, et non pour ce que nous sommes. Il n'a donc pas fait de discrimination entre les hommes à la création. Bien que cette réponse au problème du mal présente des intérêts non négligeables, il convient de souligner également les questions qu'elle soulève. Premièrement, la création de Dieu était bonne. Il paraît donc surprenant que le mal ait pu s'y immiscer d'une manière ou d'une autre, lui qui est étranger à la création. Le pouvoir de péché n'était pas inscrit dans l'homme. Comment l'homme, quand bien même il était libre, aurait-il pu choisir de faire le mal alors qu'il était bon ? Deuxièmement, la notion de liberté peut être sujet à débat. Elle est à comprendre dans le cadre de la providence de Dieu, et ce n'est pas toujours simple, nous en reparlerons. Enfin, encore une fois, on peut craindre que cette réponse dédramatise le mal en lui trouvant une justification. Or, le mal doit rester injustifiable. Ici, il serait presque un mal nécessaire, avec lequel Dieu a été obligé de composer pour permettre un plus grand bien qu'est la liberté. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous conclurons sur le problème du mal au regard de ce qui a déjà été dit dans les précédentes vidéos, et nous verrons qu'un autre type de réponse peut être trouvé dans le texte biblique. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. A la semaine prochaine !